et salut tout le monde c'est dista on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec l'olympique lyonnais c'est l'épisode 18 alors au programme quatre matchs le match allé d'europa league à l'extérieur contre l'ajax le match à l'extérieur de championnat contre marseille et le match retour à domicile contre l'ajax et on finira la vidéo par le match à l'extérieur de championnat contre le fc metz avant de lancer la vidéo du coup je t'invite à liker partager et t'abonner si t'es pas déjà fait du coup je vais lancer le match on va faire la compo ensemble alors tac 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 j'ai récupéré du bois on va le mettre quand même c'est qu'est rare non je vais laisser les petits jeunes je mets de sharki j'aurais une maîtrise qui poutche franchement je trouve qu'il est bon à voir sa côté on va partir comme ça on se retrouve pour les meilleurs moments du match à tout de suite et on se retrouve pour le débrief du match contre l'ajax alors c'était un match très dur 18e minute première parade de gardien de l'ajax une belle parade parce que la frappe était assez puissante de sharki talonnade de paqueta sharki pied gauche mais gardien il se détend bien il la sort bien 40e minute parade de anthony lopez sur une tête d'alerte ah non c'est un ciseau où elle était pas cadré à côté mais il a fait une parade carton jaune but de la casette on était dominé tout le match quasiment sur un coup franc magnifique extérieur pied droit surtout la puissance je pense parce que je la prends extérieur mais il est en retard gardien 51e minute parade de lopez encore je crois que c'est des frappes de loin ils ont fait beaucoup de frappes de loin voilà c'était l'entrée de la surface mais elle n'était pas très très dangereuse la frappe et à la main ferme il a de l'avance 63e minute encore une parade de lopez tour une frappe de loin comme je vous disais là ricky plouc il a une action 2-0 qui l'a mis à côté ça n'aurait pu nous mettre à l'abri il doit cadrer au moins il est pas très c'est con il est bon techniquement tout ça mais devant le but il a encore beaucoup de mal je trouve elle passe pas si loin que ça mais bon faut cadrer les 77e carton rouge sacrifié d'ailleurs ce qui est en fait je crois que c'est sébastien à l'heure dans le cadre je sais pas ce qu'il sait il allait au but il était tout seul je me suis dit ya que 1-0 allez je sacrifie pas grave carton rouge espérant que ça tienne jusqu'au bout bah ça a tenu voyez on a été dominé cette tire 3 et nous que 3 on met un but la possession ils ont eu la possession ils ont été meilleurs que nous on a réussi à s'en sortir quand même j'aurais pas cru que frankfurt gagne contre naples du coup on a un petit avantage pour l'aller en demi-finale du bois il est content d'avoir rejoué hop joueur adjoint suspendu c'est con par contre au match retour je vais pas l'avoir d'ailleurs kaira il va jouer puis c'est tout putain paris ils ont encore gagné pour réussir à les rattraper reposer boîte n du bois ricky putsch je le fais pas jouer avoir je le fais pas jouer quand je vais demander devant et on va partir comme ça et on va se retrouver on part comme ça pourquoi il dit assez ah oui d'accord j'étais oui je crois que j'étais parti pour faire la compo pour le match contre marseille du coup je veux remettre les joueurs tac tac boîte n du bois qui rimache dénaillé à eux qu'elle est à la place de dacil va ah ouais je sais pas pourquoi j'étais parti pour la compo contre marseille match contre marseille important faut qu'on gagne pour espérer de gagner essayer d'arracher le championnat au pg alors du coup j'avais dit avoir et joue pas boîte n'y joue pas et la casette j'ai envie de mettre toko aussi toko devant à gauche je vous dis à tout de suite pour les meilleurs moments et on se retrouve pour le débrief de l'olympico sixième minute dembélé qui lance adelaïde dans la surface il est tout seul il a juste mandanda 1-0 pour l'olympique lyonnais voilà un match qui commence fort je vous annonce on leur a mis cher à marseille il y a trop d'espace dans leur équipe en deux passes et devant le but là paqueta il tire à côté pas très loin mais à côté il y avait la balle de 2-0 ça passe juste à côté un peu trop extérieur elle frôle vraiment le poteau 18e minute toko et kambi qui alourdit là le score 2-0 il est tout seul mandanda il peut rien faire je pensais pas gagner 4-0 contre marseille ensuite il y a eu un but refusé pour hors-jeu pour shakiri il est hors-jeu vraiment pas beaucoup mais il est hors-jeu vous allez voir tac il est hors-jeu donc dommage 33e minute antonio lopez qui fait une parade parade sur une frappe d'arcadius minic shakiri encore lui on le retrouve pour le 3-0 balle piqué de toko deuxième poteau shakiri de la tête qui s'impose et 3-0 pour l'olympique yonné il est tout seul hop il n'a plus qu'à pousser au fond 72e minute un gros raté de shirky clairement le score aurait pu être plus lourd c'est celle-là aussi il doit la mettre après il frappe pied droit il est gaucher mais bon il doit cadrer elle passe vraiment pas loin aussi et ensuite 82e minute shakiri pour toko pour le 4-0 pour clôturer la marque et du coup en 4-0 on les a dominés on les a marchés dessus chez eux en plus toujours pas mal de soigner de Golavira j'ai fait des clean sheets c'est tellement rare sur fifa je trouve rapport disponible ah oui faut que je regarde les jeunes je crois s'ils m'ont trouvé une pépite tasse alors rapport disponible chance du prêt ouais je s'en fous 91 91 91 88 il est parti lui il va retirer mon gars 65 nul à chier 79 79 84 ah ouais faut que je fasse recruter c'est vrai sinon je me fais piquer recruter 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 et recruter et brésilien non lui c'est trop juste 94 recruter 90 ah j'ai fait retirer quel con je peux pas ah oui il était déjà parti 86 je le prends 88 je le prends 92 je le prends 93 je le prends 66 ça dégage 81 ça dégage 93 je le prends 94 je le prends et 88 je le prends autant dire qu'il y a du monde dans le centre de formation on va aller voir ça tout de suite staff jeune centre de formation alors 43 le général accélération il a un peu de vitesse peut-être le mettre sur un côté il est quoi il est gaucher on est lié droit on va voir ce que ça donne 13 semaines en buteur 4 semaines hein 4 buteurs ça peut être pas mal un buteur allez hop lui buteur lui il est très lent c'est un défensif détente est-ce qu'il est grand 1m80 défenseur central on dirait plan de développement défenseur central 2 semaines il est buteur il dit accélération agilité vitesse il n'y a pas trop de vitesse peut-être lui le mettre en milieu offensif il a un peu d'agilité ou en milieu central il a quoi en mieux non milieu offensif je vais tester mieux offensif je vais tester mieux offensif Raphaël Maïs centre conduite de balle il n'est pas très bon conduite de balle endurance ça va détente gabarit 1m79 vitesse sur un côté peut-être pour qu'il passe longue allez on va tenter sur un côté il est gaucher on va le mettre à y droit 5 semaines il est buteur il n'y a pas de vitesse il a de l'agilité, équilibre qu'on dit 2 balles c'est pas mal il est en milieu central peut-être qu'on dit 2 balles et tout milieu central un gaucher 1m71 défenseur gauche brésilien déjà il est droitier il est grand quoi 1m79 on va le mettre défenseur droit déjà c'est mieux défenseur droit 1m71 1m87 milieu défensif accélération détente on va mettre défenseur central il y a de la vitesse quand même voilà tu dirais un vrai gars sa tête mais je sais pas ce qu'ils ont à sortir des joueurs latéral il ne dit jamais c'est jamais le bon pied il va défenseur gauche du coup 1m67 il n'est pas très rapide on va essayer de mettre on va essayer de mettre mes défenseurs gauche lima défenseur droit et droitier il n'a pas du tout de suite il a l'air grand ah non il n'a pas de 78 centre il n'est pas très bon je ne sais pas où le mettre on ne va pas le changer de poste on va le laisser en latéral défensif on va voir s'il progresse défenseur droit 15 ans 2 semaines Névès défenseur droit aussi il est quoi ? il est gaucher il n'est pas défenseur gauche du coup ce serait pas mal qu'il me trouve une pépite à gauche Marcelo il est cuit maintenant et Bertin il n'est pas 1m80 il n'a pas beaucoup de force il n'a pas beaucoup d'endurance centre sur un côté on essaye de le mettre sur un côté il a de la vitesse un peu ah il n'a pas trop de vitesse il a déjà 63 il est pas mal on va essayer en milieu offensif on va voir 2 semaines voilà on va aller faire la compo contre l'Ajax et on se retrouve j'espère pour une qualif pour la finale ah il faut que je fasse la compo avant parce que dénaillère après un carton rouge je l'ai sacrifié qu'est vrai là s'il va équipe gestion d'équipe je mets l'équipe type je pense je vais faire qui et on part comme ça je pense ouais c'est parti on se retrouve pour une qualif j'espère à tout de suite et on se retrouve pour le débrief de la demi finale retour comme vous pouvez le voir il ne s'est pas passé grand chose 73ème minute tir raté là il a une grosse occasion il doit la mettre clairement heureusement pour nous qu'il ne la met pas Birkwiss et tout ça il la met à côté ouf il ne passe pas loin et il est à haut à la 83ème pareil il la met à côté il dévise complètement sa frappe c'était un match assez fermé deux tiers de chaque côté il ne s'est rien passé donc on est en finale c'est ce qu'il faut retenir sinon le match était très très fermé pas d'occasion pas d'espace les défenses ont pris le dessus ce sera une finale du coup contre Francfort qu'on fera comme je vous ai dit précédemment on fera une vidéo que pour la finale de l'Europa League alors Paqueta il est content continue simplement à travailler là je m'en fous Thomas et Barcola dotation compétition 2008 dénaillé suspension purgé du coup il revient titulaire il est où tac tac hop hop il ne s'est pas passé grand chose pendant la demi-finale retour contre l'Ajax allez il ne faut pas du PSG il a encore gagné c'est mort je gagne contre Metz le match contre Reims où j'ai pris une raclée ça se trouve c'est ce match là qui nous fait perdre de titre il nous a beaucoup apporté ils sont combien à Metz 18ème on n'a pas le droit de perdre il nous reste 3 matchs de championnat Metz Nantes et clairement des matchs clairement à notre portée alors compo on n'a pas le droit de perdre les A-O la casette j'avais envie de mettre Tembélé parce que la casette je n'ai pas trouvé de bon précédemment Riky Pouch à la place de Guimaraes il joue beaucoup avec Paquette un cran plus bas Adelaide il ne joue pas tant que ça allez-y je vais faire plaisir à Caire un pass de Boateng je voulais mettre Klos mais il est encore blessé c'est vrai du coup on se retrouve pour le résumé et le meilleur moment du match Metz Olympique Lyonnais en espérant que on ramène les 3 points pour toujours croire en nos chances de titre à tout de suite et on se retrouve pour le débrief du match contre le FC Metz alors 9ème minute parade de Anthony Lopez sur une frappe de très loin il aurait pu avancer de l'attaquant Messin heureusement qu'il n'avance pas parce qu'il a largement le temps d'avancer il tire dessus donc heureusement pour nous ensuite c'est 28ème minute c'est le gardien du FC Metz qui s'illustre sur une parade sur une frappe de comment il s'appelle Ricky Puc là je l'attends de la mettre au premier mais elle est trop sur lui pareil elle est sur lui s'il la croise plus à mon avis elle est dedans Léao qui va ouvrir le score se retrouve tout seul hop il enroule bien 1-0 pour l'Olympique Lyonnais j'ai eu un mal de chien alors mettre un but il y avait toujours un défenseur ou un pied pour m'empêcher de frapper à chaque fois allez encore le gardien il n'est pas loin ensuite but sur penalty mais il n'y a vraiment pas faute il s'écroule et puis il sifle penalty je suis au duel et il tombe penalty s'il n'y avait pas ça ils n'avaient rien et du coup j'ai galéré tout le match pour essayer de mettre le deuxième but carton jaune carton jaune et 87ème minute on arrache la victoire Toco qui lance Aouar dans l'espace Aouar qui frappe fort au premier poteau et qui arrache la victoire les 3 points on reste au contact du PSG à portée de 2 points pour essayer de gagner le titre et coaching parce que juste avant 87ème Aouar et Toco ils rentrent à la 85ème place de Dembele et de Adelaide parce qu'ils étaient un peu fatigués mais c'était un match très dur à essayer de leur mettre un but c'était vraiment fermé il y avait toujours un pied ou un défenseur pour me reprendre au moment de frapper on s'en sort bien on est toujours à 2 points du PSG à 2 journées de la fin on va peut-être faire une saison à 93 points et on va même pas avec champion ça se trouve prochain match de championnat ça sera contre le FC Nantes j'espère que ouais mais PSG pareil ils ont un calendrier favorable comme nous les deux dernières journées je crois que c'est en même temps retour du blessé Jonathan Klaus on va s'en fout du coup du coup il nous reste pas beaucoup de match il reste Nantes Stade Malherbe en Coupe de France clairement en championnat et la finale d'Europa League contre Francfort du coup on se retrouve la vidéo va s'arrêter là si vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager et vous abonner ça fait toujours plaisir et du coup la prochaine fois on se retrouvera pour le match contre le FC Nantes et le Stade Malherbe de Caen et on finira par Clermont on fera que 3 matchs comme ça je ferai une autre vidéo juste la finale de l'Europa League et ensuite si on a la chance d'être en finale de Coupe de France je ferai une vidéo pareil que pour la finale de la Coupe de France d'ailleurs si j'arrive à me qualifier c'est contre qui Marseille ou Bordeaux donc ça peut être un bon match donc voilà la fin de saison n'est pas palpitante parce qu'on peut encore gagner le titre on peut faire un triplet on peut faire championnat Coupe et Europa League ce serait parfait du coup n'oubliez pas de liker partager et de vous abonner on se dit à la prochaine pour la suite de la carrière salut c'est parti